Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, cette organisation CDAO, qu'on appelle CDAO, communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est sa création, c'est son objectif premier, qui était économique. Et après, ils se sont lancés dans ce deuxième objectif qui est la stabilité dans les pays concernés, dans les pays donc de l'Afrique de l'Ouest. La stabilité politique. Et après, ils se sont lancés dans cette union d'armée, qu'on appelle ECOMOC, ou force d'interposition, d'intervention et d'interposition, que Dadis et Sekouba ont refusé en 2008 comme ça. Ce qui me fait rire, ce qui me fait sincèrement rire, c'est de voir les gens aujourd'hui, des Guinéens, qui, il y a deux mois, ou des Guinéens qui, après les élections du 18 octobre 2020, remerciaient la CDAO et se moquaient de l'opposition. C'est de constater que ces Guinéens-là, aujourd'hui, qui disaient que la CDAO a bien fait son travail, qui disaient que la Guinée était un État indépendant, qui disaient que la Guinée était un État souverain, aujourd'hui, ces mêmes Guinéens applaudissent encore la CDAO. et pour dire, CDAO, merci. Vous dites merci par rapport à quoi? N'est-ce pas, de votre part, c'est de l'hypocrisie? N'est-ce pas, de votre part, c'est une malhonnêteté? Une malhonnêteté humaine, une malhonnêteté intellectuelle. Ça me fait tellement rire, quand je vois des jeunes de la mouvance, de l'ex-mouvance, applaudir et remercier la CDAO. Vous remerciez la CDAO pour quoi? Vous pensez que la CDAO, c'est une religion? Vous pensez que la CDAO, c'est un dogme? Vous pensez que la CDAO, c'est Dieu, ou bien c'est des demi-dieux? Vous ignorez que la CDAO est composée des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, et donc des responsables de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en partie, les responsables aussi guinéens. Les membres de la CDAO ne sont pas nullement des dieux, c'est des êtres humains comme nous. Alors, vous savez bien que nous, vous savez bien que moi et vous savez bien que nous, qu'en réalité, la CDAO ne nous effraie pas. Et ceux qui sont allés aujourd'hui, le président de la CDAO, le président ghanéen, accompagné par Alassane Draman Ouattara, parce qu'Alassane Draman Ouattara sait qu'il ne peut pas aller tout seul en République de Guinée. Et le passage en amont, je dirais à M. Ouattara de faire très attention, très très attention, dans ce processus de transition en République de Guinée. ni de près, ni de loin, de ne s'impliquer dans ce processus de transition en République de Guinée. Draman Ouattara, c'est quelqu'un qu'on aime. On aime l'homme pour ce qu'il a fait pour son pays. On aime l'homme pour sa vision de travail. On aime l'homme pour sa conviction. On aime l'homme pour son ambition. L'homme travailleur, on aime. L'homme qui se bat pour améliorer l'économie de son pays, on l'aime. Mais l'homme politique qui veut s'intéresser ou bien qui veut s'immixer dans les affaires guinéennes aujourd'hui, je le conseille fortement de faire très attention. Très fortement de faire très attention. La Guinée est un pays à part. La Guinée, la Côte d'Ivoire ne sont pas égaux. La Guinée est un monde à part en Afrique de l'Ouest. Je sais que M. Draman Ouattara vous êtes le jeune frère d'Alpha Condé. Je sais que vous êtes issu généalogiquement d'un même arbre. Je sais bien. Je sais que généalogiquement vous descendez d'une même lignée. Vous êtes les enfants, vous savez, vous êtes les descendants d'une même lignée. Je sais parfaitement. mais ce lien familial, ce lien de descendance là, les Guinéens voudraient que ça s'arrête là. Vous savez, nous avons beaucoup de dossiers mais en réalité, nos dossiers ivoiriens, moi particulièrement, ne m'intéressent pas parce que je me dis toi tu as la saleté dans ton oeil. Tu n'as pas encore réussi à enlever cette saleté-là. Comment tu peux enlever la saleté d'un autre dans les yeux d'un autre? C'est impossible. Quoi qu'on dise par rapport à la Côte d'Ivoire, on a un problème guinéen. Donc on ne va pas s'y mixer dans les affaires ivoiriens. Nous avons un gros problème en Guinée. Il faudrait qu'on se batte pour trouver solution à cela. Alors, M. Draman Ouattara, je sais que Alpha Kondé c'est un grand frère mais nous les jeunes guinéens on n'a pas envie de rentrer dans vos affaires. On n'a pas envie de s'asseoir et décortiquer vos affaires. Non, on ne veut pas. Ce processus de transition de la République de Guinée tenez-vous loin de ce dossier s'il vous plaît. On vous aime tellement, on vous aime tellement, on vous apprécie tellement mais s'il vous plaît éloignez-vous de ce processus de transition en République de Guinée et ne tentez ni de près ni de loin aucune forme d'intimidation. ne tentez ni de près ni de loin aucune forme de subversion. Ne tentez ni de loin ni de près aucune forme de déstabilisation. Ne tentez ni de près ni de loin aucune forme de libération d'Alpha Conde. Alpha Conde est aujourd'hui là où il mérite d'être. Si vous êtes venu accompagner le président de la CDAO, laissez ce monsieur parler. Mais je vous en prie, on vous aime beaucoup. On ne veut pas d'amalgame parce qu'on sait qui vous êtes. On sait que vous avez un dossier ou des dossiers s'il faut dire. On ne veut pas rentrer dans ces dossiers. Nous, nous sommes des Guinéens. nous voulons régler le problème guinéen chez nous. Nous ne voulons pas d'intimidation parce que le Guinéen, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. On a fait montre de sacrifice, montre d'abnégation face au dictateur. On n'a pas reculé. On a toujours continué et nous sommes en train de continuer. On a fait montre d'abnégation face au dictateur l'Ansona Conté. on est sortis, on a manifesté. On a fait montre d'abnégation face à Dadis. On a fait montre d'abnégation face à la dictature d'Alpha Condé. Donc, nous, les jeunes Guinéens, on n'a pas peur. Je vous en prie. Je sais que vous voulez passer par les manières les plus subtiles pour la libération d'Alpha Condé. Mais sachez tout simplement qu'Alpha sera jugé en République de Guinée. Il doit répondre à ses actes. Il sera jugé dans les tribunaux guinéens. Et lui et ses complices et tous ceux qui les ont accompagnés de près ou de loin qui sont guinéens, ils seront tous traduits devant la justice guinéenne pour qu'ils servent d'exemple parce que nous, nous voulons faire un départ imminent. Nous ne voulons plus répéter les erreurs du passé. C'est lui qui est à la tête de la République de Guinée aujourd'hui. La personne de colonel Doumbouya vous a dit et chaque fois il réitère, il dit nous ne voulons plus répéter les erreurs du passé. Donc s'il vous plaît, nous ne voulons pas d'amalgame. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères, mais très très différents. Très très différents. Nous avons des histoires très différentes. Alors mesdames et messieurs, vous devez comprendre que la CDAO a des dossiers très lourds qui font aujourd'hui que les coups de paix en République, les coups de paix dans cette organisation, dans les pays de cette organisation sous-régionale, les condamnations ça ne nous effrayent pas. Parce que ce qu'il faut dire c'est que qu'est-ce que la CDAO a pu faire contre l'Ansona Conte durant ses 24 ans de pouvoir. L'Ansona Conte a été à un moment donné président de la CDAO entre 1984 et 1985. L'Ansona Conte que vous avez vu là, il a été président de la CDAO. Durant les 24 ans de L'Ansona Conte, qu'est-ce que la CDAO a fait? Nous sommes sortis, nous avons manifesté, il y a eu des tueries. Qu'est-ce que la CDAO a fait? La CDAO n'a absolument rien fait. Le président togolais, il a fait combien d'années à la tête. Au Bénin, la même chose. Qu'est-ce que la CDAO a fait? La CDAO n'a absolument rien fait. Les dossiers sont nombreux. Blaise Compaoré, de 87 jusqu'à tout dernièrement, il était à la tête de Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Burkinabé? Qu'est-ce que la CDAO a fait? La CDAO n'a absolument rien fait. n'est-ce pas le peuple Burkinabé s'est levé un matin, prendre son destin à mort et chasser le dictateur, le criminel? N'est-ce pas ça? C'était le coup du peuple. Alors, qu'est-ce que la CDAO a fait? La CDAO n'a absolument rien fait. Alors, ceux qui sont en train aujourd'hui de jubiler que la CDAO a dit ceci, la CDAO a sanctionné la Guinée, je vous ai dit que la CDAO n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. Ceux qui travaillent là, ce sont des corrompus. Quand Alpha Condé changeait la constitution guinéenne, quand Alpha Condé massacrait les enfants guinéens lors du référendum pour le changement de constitution, quand Alpha Condé emprisonnait les enfants guinéens parce que tout simplement on s'est opposé à un troisième mandat, la CDAO était là. Qu'est-ce que la CDAO a fait? s'il vous plaît laissez-nous dormir. Laissez-nous dormir tranquillement. Il ne faudrait pas que vous nous révoltez. La CDAO ne nous dit absolument rien parce que cette organisation de la sous-région n'a pas de crédibilité, n'est pas crédible. Comment voulez-vous qu'une organisation sous-régionale soit crédible quand elle est financée par les occidentaux? La CDAO est incapable de s'assumer elle-même. Qui finance la CDAO? Ce sont les Européens, ce sont les Américains. La CDAO agit en fonction des décisions de ces nations-là. C'est ce que vous oubliez et c'est ce que vous devez comprendre. Quand on dit l'armée de la CDAO et que moi qui est tout ça, qui finance le fonctionnement de cette armée? N'est-ce pas? C'est la CDAO. Ce sont les Occidentaux, les Français, les Américains. La CDAO est une organisation des mafieux, est une organisation des vieux crocodiles, est une organisation des hypocrites, est une organisation des Africains qui brûlent l'Afrique, qui n'aiment pas l'Afrique. n'eût été l'implication de la France elle-même dans le conflit ivoirien qui opposait Laurent Gbabo à Alassane Draman Ouattara. N'eût été l'implication physique, l'implication sur le terrain des Français. Vous pensez que la CDAO avait une capacité, avait une force d'aller déloger Gbabo? Vous pensez bien? Vous pensez que la force qui était opposée sans n'eût été l'implication des Français, la force qui était opposée à l'armée, l'armée française, l'armée ivoirienne qui était du côté de Gbabo, vous pensez que cette force-là aurait la capacité de renverser Gbabo, de chasser Gbabo? Non. Et quelle a été l'implication de la CDAO dans le conflit ivoirien? Quelle a été la force de la CDAO dans le conflit ivoirien? Qu'est-ce que les Ivariens ont tiré comme naissons dans cette affaire? S'il vous plaît, on ne veut pas rentrer dans les dossiers. Nous sommes en Guinée. On veut rester en Guinée. Si nous devons écouter quelqu'un, nous pouvons écouter le président ghanayen. parce que le Ghana est un exemple en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Le Ghana est un exemple de démocratie. Nous pouvons écouter le Ghana même si nous n'écoutons pas le président ghanayen d'aujourd'hui. Nous pouvons écouter le Ghana à cause de Kwame Kourma qui était un ami intime d'Amet Sektoury qui était dans le bloc de Morovia pendant que d'autres étaient dans le bloc de Casablanca pour la réunification de l'Afrique pour la construction de ce qu'on appelle l'unité africaine parce qu'ils étaient dans le bloc Amet Sektoury était dans le même bloc que Kwame Kourma comme avec les Mouribokieta et les Mouktar Oldada de Mauritanie. Ils étaient dans le même bloc qu'on appelait le bloc de Morovia. En Afrique de l'Ouest si la Guinée doit écouter quelcon si la Guinée doit prendre exemple sur quelcon c'est le Ghana c'est pas la Côte d'Ivoire c'est pas le Sénégal. En termes de lutte pour que les Africains soient des Africains en termes de lutte pour que les Africains avancent si la Guinée doit prendre exemple sur un pays en Afrique de l'Ouest c'est naturellement le Ghana. ce n'est pas la Côte d'Ivoire encore moins le Sénégal. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'Ofouiboyen encore moins le Sénégal de l'Épouce et d'Arsenghor. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire renseignez-vous très bien. Nous allons écouter le président ghanain. Nous allons l'écouter. Il mérite qu'on l'écoute parce que c'est un exemple en Afrique parce que le Ghana est un exemple parce que le Ghana est un pays frère de la Guinée. Apprenez l'histoire. Le Ghana a eu son indépendance en 57. La Guinée a eu son indépendance en 58. Le Ghana et la Guinée ça c'est une histoire de longue date. Et si le Ghana a su rélever la tête et a su s'imposer une forme de démocratie que la Guinée n'a pas réussi à faire alors si nous les Guinéens nous devons prendre exemple sur un pays en Afrique entière c'est le Ghana. Le Ghana fait partie de ce pays-là. Et si un président guinéen doit s'inspirer d'un autre président en Afrique entière je pense que le président ghanain fait partie de ce président pour ne pas dire c'est le président qui doit inspirer les dirigeants guinéens. ce n'est pas la Côte d'Ivoire avec tout le respect que j'ai pour Draman Ouattara tout le respect que j'ai pour lui parce que je sais que ce n'est pas un homme qui est politique c'est un homme qui est économique c'est un travailleur il n'aime pas Draman Ouattara n'aime pas trop la politique Draman Ouattara c'est un économiste c'est un pragmatique c'est un économiste qui aime travailler lui il aime l'argent il aime travailler l'argent Draman Ouattara n'est pas dans la politique je pense que les adeptes de Draman Ouattara ne me contrediront pas et je crois d'ailleurs que Draman Ouattara a promulgué il a donné beaucoup de conseils à Alpha Condé par rapport à l'économie et je crois d'ailleurs qu'il lui a dit de faire moins la politique et faire plus l'économie ouais et si il y avait quelqu'un qui voulait entraîner Draman Ouattara dans la politique je pense que c'est Alpha Condé mais Draman Ouattara était très intelligent il s'est appuyé sur son économie sur son expérience en tant qu'homme économique c'est pourquoi il est là aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire encore même si même si on ne va pas rentrer dans ces détails mais à cause de ce qu'il fait de ce qu'il montre aux Ivoiriens je pense que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui sont unanimes c'est pourquoi la plupart des Ivoiriens se calment en disant écoutez c'est vrai même si même si le mec il travaille même si le mec il nous montre beaucoup de choses même si le mec il fait ce que nous les Ivoiriens nous avons besoin contrairement à un monsieur Alpha Kondé qui a passé tout son temps à faire de la politique politicienne et qui a toujours pensé qu'il était toujours opposant même pendant qu'il était à la tête de la République de Guinée donc monsieur Draman Ouattara je ne veux pas rentrer dans ton livre dans votre livre d'Oumens avec tout le respect que j'ai pour vous je voulais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il ne faudrait pas que vous passez par certaines manières par certaines formes d'intimidation ou par certaines par certaines de vos relations pour essayer de mettre le bâton dans les pieds dans les pas guinéens je voudrais tout simplement que vous aimiez ce jeune homme ok Dumbuya j'aimerais tout simplement que vous l'accompagnez c'est un fils à vous je pense que vous devrez aussi comprendre la situation guinéenne vous vous avez fait mieux qu'Alpha Kondé donc il n'y a pas de comparaison il n'y a pas un élément de comparaison entre vous et Alpha Kondé en termes de travail donc nous voulons simplement que vous nous accompagniez positivement c'est ce que nous souhaitons alors mesdames et messieurs pour ce dossier de CDAO ne vous inquiétez pas ça ne va pas nous empêcher d'accomplir ce processus de transition en République de Guinée donc nous allons fermer ce dossier et je dis tout simplement à ces enfants ces enfants désespérés désemparés du clan Alpha Kondé de se taire s'ils n'ont plus rien à dire de se taire parce qu'aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle ces enfants ne savent plus où mettre la tête tellement qu'ils sont perdus ils ne savent plus où mettre la tête tantôt ils condamnent le RPG arc-en-ciel tantôt ils condamnent les cadres tantôt au début ils critiquaient ils insultaient Dumbuya aujourd'hui ils continuent ils commencent à applaudir Dumbuya en disant Dumbuya a bien fait tout ça tout ça donc c'est des enfants qui sont désemparés il faut les comprendre ils veulent juste ils cherchent une branche sur laquelle s'ajuster c'est simplement que ça il ne faut pas les en vouloir ils sont désemparés mais moi je dis tout simplement qu'au fur et à mesure que le temps passe ils vont comprendre et ils vont se rendre à l'évidence alors mesdames et messieurs nous allons passer au deuxième sujet je pose la question de savoir est-ce que le problème guinéen est un problème d'ordre constitutionnel en réalité est-ce que le problème est-ce que le problème de la Guinée c'est un problème de constitution je me pose la question parce qu'on dit qu'on va écrire une nouvelle constitution on dit que la constitution de 2010 ce n'était pas une constitution du peuple on dit aussi que la constitution de 2020 ce n'est pas la constitution qu'on a qu'on a soumis au peuple qui a été promulgué et donc il va falloir écrire une nouvelle constitution j'ai même entendu les déclarations certaines déclarations soit disant que le FNDC pense qu'il a fait une victoire pourtant le FNDC n'a pas compris le discours de Mamadi Doumbouya je me dis mais écoutez vous qui êtes censé être des juristes en République de Guinée mais ces explications-là c'est terre à terre c'est terre à terre quand le FNDC dit nous défendons la constitution nous ne voulons pas un troisième mandat écoutez c'est une victoire aujourd'hui pour le FNDC c'est une victoire aujourd'hui pour tous ceux qui se sont opposés au troisième mandat d'Alpha Condé alors peu importe maintenant la constitution mais Alpha Condé n'a pas pu faire son troisième mandat ça c'est une victoire pour le FNDC ok que le discours concernant la constitution ou pas mais le FNDC a fait ce qu'il pouvait faire les opposants ont fait ce qu'ils pouvaient faire nous les jeunes nous avons fait ce que nous pouvons faire pour empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé alors le problème de constitution en République de Guinée moi j'ai eu aujourd'hui la chance de communiquer avec un imminent avocat de la République de Guinée je lui ai évidemment posé la question je dis est-ce que la constitution le problème la question de constitution en Guinée faut-il parce que nous avons appris que la constitution de 2010 c'est la meilleure constitution d'autres disent que non c'est pas une bonne constitution alors qu'est-ce qu'il faut faire faut-il remanier cette constitution essayer de retirer ce qui n'est pas bon et émettre certaines choses qui manquent ou essayer de remanier la constitution de 2020 bon j'ai posé la question à cet imminent avocat-juice de la République de Guinée qui m'a répondu en disant monsieur Kanté si je dois faire une comparaison entre les deux constitutions aujourd'hui en République de Guinée et si je dois faire un choix entre ces deux constitutions je préfère celle de 2010 même si même si elle n'était pas parfaite mais je pense que celle de 2010 répond franchement à la réalité c'est-à-dire au problème guinéen que la constitution de 2020 il dit même si voilà on doit retirer certaines choses et remettre certaines choses dedans mais de préférence il faut que nous revoyons la constitution de 2010 au lieu de s'asseoir à encore écrire une nouvelle constitution parce que les mêmes articles qui sont dans la constitution de 2010 c'est les mêmes articles que nous allons prendre pour encore écrire dans la constitution dans cette nouvelle constitution ça sera la même chose certainement on va changer quelques articles et donc moi-même je vais proposer même quelques articles deux ou trois comme ça je ne serai pas long ça ne sera pas beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes encore qui veulent proposer des articles dans cette constitution et mesdames et messieurs nous savons que la constitution c'est quelque chose qui est très importante dans un état mais vous savez quelle que soit la grandeur d'une constitution elle reste le verbe elle reste la convention elle reste la parole du peuple les élites qui sont là si ce n'est pas des hommes constitutionnels la constitution n'aura aucune valeur voyez-vous la constitution c'est la voix du peuple c'est la convention mais ceux qui sont censés appliquer ceux qui sont censés exploiter les lois de la constitution si elles n'exploitent pas si ceux-là n'exploitent pas ces lois de la constitution pour servir la nation quelle que soit la grandeur quelle que soit la magnificence d'une constitution ça ne servira à rien donc le problème guinéen n'est pas d'ordre constitutionnel le problème guinéen est d'ordre humain les hommes le problème guinéen c'est nous c'est pas les constitutions même si on écrit la constitution la plus merveilleuse de tout le monde entier qu'on réunisse tous les juristes de renommée internationale européens américains chinois russes de tous les horizons doter la Guinée de cette constitution je vous jure sur l'honneur en tant que l'homme guinéen ne s'adapte pas en tant que l'homme guinéen ne fait pas en sorte de devenir un homme constitutionnel un homme de loi ces lois-là nous ne nous servirons à rien j'ai dit hier sur la page de mon frère Sam sur Amtru TV je dis ceux qui parlent aujourd'hui du nouveau guinéen ceux qui disent que non il faut chasser cette classe politique parce qu'elle est vieillissante parce qu'elle est vieille et amener les jeunes je dis c'est pas ça le problème nous pouvons créer le nouveau guinéen et vous savez cette expression de création de nouveau guinéen je n'ai pas commencé aujourd'hui j'ai toujours dit qu'Amet Sektouré a créé ces guinéens Amt Sektouré a su créer son peuple Lansana Conte a créé un autre peuple et Alpha Condé Dandis a voulu créer un peuple ça n'a pas ça n'a pas pris beaucoup de temps Alpha Condé a créé son propre peuple donc aujourd'hui en Guinée nous avons trois types de peuples le peuple d'Amet Sektouré le peuple de Lansana Conte et le peuple d'Alpha Condé mais parmi tous ces trois peuples-là le peuple le plus médiocre le peuple le plus pervers le peuple le plus ethnocent le peuple le plus démagogue et hypocrite c'est le peuple d'Alpha Condé c'est difficile à lire mais c'est vrai le peuple qu'Alpha Condé a formé le peuple qu'Alpha Condé a créé le peuple qu'Alpha Condé a façonné c'est le peuple le plus médiocre de tous les peuples ses prédécesseurs ont créé en République de Guinée la division c'est Alpha Condé qui a créé cela il a sémé la division l'ethnocentrisme les discours régionalistes c'est Alpha Condé qui a amplifié cela en République de Guinée la haine aujourd'hui entre les acteurs politiques la haine aujourd'hui entre les jeunes guinéens c'est Alpha Condé qui a amplifié cela de telle sorte que aujourd'hui les guinéens les jeunes guinéens c'est comme si nous sommes devenus des lions c'est-à-dire les uns veulent manger les autres manger même j'ai essayé de trouver le terme adéquat il y en a qui sont prêts à dévorer la chair de leur prochain aujourd'hui en République de Guinée alors est-ce que nous pouvons donner le temps à ce colonel afin qu'il crée le nouveau guinéen qu'on ait une renaissance en République de Guinée qu'on voie le renouveau en République de Guinée vous savez comment on crée son propre peuple comment un chef d'état crée son propre peuple je vais vous apprendre le chef un chef d'état un président de la République crée son peuple à travers ses actes à travers son engagement pour la création de l'emploi à travers la qualité de son éducation à travers la mentalité qu'il émet à travers la fermeté de la loi à travers la sécurité dans laquelle il met son peuple à travers les infrastructures qu'il crée dans son peuple parce que plus on crée l'emploi plus on peut on peut affermir les lois parce que plus on crée l'emploi plus le peuple est occupé le peuple est employé et plus vous pouvez être ferme en matière de loi tu voles je fais ça parce qu'il y a de l'emploi pourquoi tu ne travailles pas je fais un effort pour que vous travailliez mais toi tu continues toujours à faire telle chose la loi sera appliquée à la lettre donc vous vous tirez les anciennes images les anciennes notions dans la tête du peuple que vous avez trouvé et vous inculquez le nouveau cerveau le nouveau cerveau dans la tête de ce même peuple et c'est ce qu'on appelle la création la rénovation la renaissance de son peuple Alpha Condé n'a pas su faire cela c'est parce que tout simplement il ne s'est pas lancé dans la création de l'emploi un peuple qui a faim un peuple qui est assujetti un peuple qui est asservi comment voulez-vous que ce peuple ait peur de la loi comment voulez-vous que comment pouvez-vous être ferme en matière de loi sur ce peuple non vous ne pouvez pas ça deviendra tout simplement de la dictature de la haine un homme qui se couche tout en ayant dans la tête qu'est-ce que je vais manger demain cet homme ne peut pas entendre la loi cet homme ne peut pas respecter la loi cet homme deviendra un menteur cet homme deviendra un démagogue cet homme deviendra un hypocrite cet homme est capable de faire tout afin de trouver la nourriture c'est normal il faut que les hommes mangent alors est-ce qu'on peut laisser le temps à Mamadid Doumbouya de créer le nouveau guinéen c'est une question que j'ai posée ou bien est-ce qu'il faut que Mamadid Doumbouya pose les jalons de la création du nouveau guinéen et naturellement préparer le terrain pour le prochain président qui viendra s'inscrire dans la même logique de la création du nouveau guinéen c'est-à-dire dans la rénovation de mentalité guinéenne dans une forme de renaissance de la Guinée et des guinéens je pense que la renaissance en Guinée la renaissance de la mentalité guinéenne se fera à travers l'emploi se fera à travers l'occupation du peuple le problème guinéen est loin d'être un problème constitutionnel le problème guinéen est un problème humain c'est pas un problème constitutionnel mais vu que un pays ne peut pas fonctionner sans constitution c'est pourquoi on met un accent très particulier sur la constitution sinon les hommes peuvent vivre très bien sans même constitution oui les hommes peuvent très bien vivre dans un état sans même penser à la constitution oui mais la constitution la plus merveilleuse du monde peut être là et que des hommes malhonnêtes continuent à s'aimer de la malhonnêteté au sein du peuple c'est ça le problème guinéen c'est un problème humain c'est un problème de conscience c'est un problème qui est lié à la pauvreté l'extrême pauvreté quand on dit que le Guinéen est démagogue le Guinéen est hypocrite le Guinéen est menteur le Guinéen est trompeur le Guinéen est voleur c'est tout simplement lié à l'extrême pauvreté du Guinéen c'est simplement que ça ça n'a pas autre explication quand on vous dit souvent que le Guinéen n'aime pas le travail c'est faux c'est parce que le Guinéen a beau chercher le travail le Guinéen ne trouve pas c'est le manque d'emploi qui fait que le Guinéen n'arrive pas à respecter ses propres lois le Guinéen n'arrive pas à respecter sa propre voie c'est à dire parce que la constitution c'est notre voie c'est notre parole mais comment voulez-vous qu'un homme respecte sa parole pendant que la famine est en train de ronger ses intestins c'est difficile alors ce cet éminent avocat juriste de la république de Guiné m'a dit que monsieur Kanté de préférence moi je pense il dit moi je pense que la constitution de 2010 est meilleure par rapport à la constitution de 2020 et si on doit faire un travail on doit faire un travail autour de cette constitution de 2010 alors c'est une suggestion c'est une suggestion qu'il fait et d'ailleurs c'est une suggestion que moi je fais à monsieur Dumbuya alors je vous ai dit que j'ai 2-3 articles à proposer je ne suis personne en République de Guinée je ne sais même pas si on tiendra compte de ce que je vais dire mesdames et messieurs vous savez aujourd'hui nous avons plus de 300 et quelques partis politiques c'est à dire plus de 300 et quelques présidents de partis politiques en République de Guinée alors chaque parti politique a ses projets de développement ses projets de société quand vous prenez l'UFDG l'UFDG a ses projets de développement concernant la Guinée vous prenez l'UFR l'UFR a ses projets de développement vous prenez n'importe quel parti politique de la République de Guinée chaque parti a ses projets de développement ses projets de société et tous ces projets de société sur papier c'est des bons projets quand vous lisez ces projets vous êtes subjugué vous resterez sur le charme de ces projets alors moi je me dis quelque part que oui c'est bien ces projets sur le papier mais est-ce que les projets de développement de la République de Guinée ne peuvent pas être des projets de loi à l'Assemblée guinéenne c'est-à-dire qu'on vote que les projets de développement les projets de société en République de Guinée soient votés à l'Assemblée guinéenne et que le président qui viendra il va travailler en fonction de ces projets de société votés par l'Assemblée c'est-à-dire vous venez on vous exige vous ne venez pas vous ne viendrez plus avec votre projet de société mais vous viendrez trouver que les projets de développement de la République de Guinée sont déjà votés à l'Assemblée c'est déjà là vous venez on vous étale on vous dit bon c'est comme ça il faut faire toutes les relations que vous avez nous allons travailler dans ce cadre là et que chaque année on vote ça c'est-à-dire que chaque année on se fixe l'Assemblée guinéenne se fixe un objectif en disant bon cette année nous allons nous battre pour régler le problème d'électricité d'eau et d'infrastructure alors monsieur le président ce sont ces projets que nous avons votés à l'Assemblée nous n'avons plus besoin de vous vos projets de société en tant que politicien mais le peuple de Guinée a déjà voté ces projets de développement à l'Assemblée est-ce que ça ne peut pas être constitutionnel ça ne peut pas être constitutionnel moi je pense que ça peut on peut ça peut entrer ça peut être un article on peut on peut faire ça en article de la constitution c'est-à-dire tel article le projet les projets de développement de la République de Guinée deviennent maintenant constitutionnels qu'on mette de côté les projets de société des hommes politiques ça devient une exigence quelque chose d'obligatoire par la loi guinéenne et si vous ne le faites pas vous subissez les rigueurs de la loi en tant que chef d'état c'est très important et je pense que ça va effrayer ou ça va acculer les présidents à travailler je pense que c'est très important au lieu d'écouter les projets de chaque président de parti politique nous-mêmes nous pouvons le faire nous avons nous savons ce qui ne va pas en Guinée et nous savons en tant que peuple ce que nous voulons d'accord ça c'est une proposition deuxièmement je me dis écoutez si à partir du moment l'armée est devenue une alternative en République de Guinée est-ce que ça ne peut pas être constitutionnel qu'on dise que dorénavant chaque président élu démocratiquement en République de Guinée qui tentera de falsifier la constitution guinéenne pour faire un troisième mandat il est ordonné à l'armée de prendre ses responsabilités est-ce que ça peut pas être un article c'est à dire que vous faites un premier mandat vous êtes élu démocratiquement par le peuple ok on a compris vous avez fait un premier mandat on organise les élections vous avez gagné ou bien vous avez triché ok on sait qu'en Afrique il est très difficile pour un chef d'état un président de faire un mandat et d'organiser les élections les perdre ok on accepte les deux mandats même si vous fraudez vous restez à la tête mais à partir du moment vous allez essayer par quelque manière que ce soit de changer la constitution afin de vous éterniser au pouvoir on peut ordonner à l'armée de prendre ses responsabilités et de vous chasser à la tête de l'état est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui sera meilleur pour nous en tant que peuple et ça va freiner tout simplement tous ces présidents qui se succéderont à la tête de l'état à l'avenir ils se diront quoi à partir de maintenant on ne peut plus faire un troisième mandat on ne peut plus changer la constitution ça c'est fini ça ça c'est fini parce que vous le faites maintenant il y a une force qui est mise en place on va vous déloger c'est tout simplement que ça que de dire non nous avons voté dans la constitution il y a un article dans la constitution qui dit que chaque président vous devez faire un mandat rénouvelable une fois c'est fini ces hommes politiques là n'ont pas peur de cet article dans la constitution mais ils ont peur des kalachinikov des PMAK ils ont peur des hommes en uniforme est-ce que ça ne peut pas être un article de la constitution que monsieur son excellence le chef d'état colonel Dumbuya est-ce que ça ne peut pas être quelque chose de meilleur pour nous pour que dorénavant qu'on ne tue les enfants guinéens pour que dorénavant qu'on assiste à une nouvelle création de FNDC pour que dorénavant qu'on ne se lève plus pour protéger la constitution guinéenne pour que dorénavant c'est-à-dire qu'on empêche la police de tirer sur les civils qu'on empêche la gendarmerie les militaires parce que les militaires eux-mêmes prendront maintenant leur responsabilité en délogant complètement le président qui aura tenté de changer la constitution pour faire un troisième mandat moi je pense que c'est quelque chose qui doit être constitutionnel maintenant parce que nous avons constaté que c'est ce qui peut nous arranger c'est ce qui peut libérer la république de Guinée alors si vous êtes d'accord avec moi partagez la vidéo pour que Mamadi Doumbouya entre en possession de cette vidéo pour qu'il pense ou pour qu'il propose à ceux qui vont faire ceux qui vont écrire la nouvelle constitution pour dire si nous avons pu prendre notre responsabilité ça voudra dire tout simplement que même après nous même après notre mort nos enfants qui composeront l'armée guinéenne pourront aussi prendre la responsabilité mais il faudrait que dorénavant que ça devienne un article dans la constitution moi je pense que c'est bien ça c'est mon deuxième article à proposer à toutes ces personnes toute cette élite qui viendra ok composer cette équipe qui va écrire la nouvelle constitution je pense je vous ai dit que j'ai pas beaucoup à proposer d'accord ça me fait deux articles à proposer à l'élite guinéenne et aux militaires qui sont au pouvoir moi je suis dans la réflexion c'est ça mon travail alors mesdames et messieurs ça c'était concernant la constitution cette affaire de constitution en republique de Guinée alors je vais maintenant attaquer le troisième sujet qui est un sujet aussi pertinent concernant monsieur C. Luda Lengelo partagez au maximum la vidéo vous savez lors des élections passées les élections du 18 octobre 2020 nous avons vu que le peuple de Guinée dans sa majorité a choisi monsieur C. Luda Lengelo le président de l'UFDG et de l'ANAD nous l'avons su nous avons compris que ce président a remporté les élections de 2020 du 18 octobre 2020 et nous avons compris que ce président a les preuves et ce président est capable de démontrer par A plus B comment il est devenu le président démocratiquement élu par la république de Guinée par le peuple de Guinée mais on ne l'a pas écouté parce que tout simplement on sait que on a volé les élections et c'est ce qui a fait que le régime d'Alpha Conde était sous le poids de l'illégimité de l'illégalité chose qui a d'ailleurs poussé colonel Mamadi Doumbouya à déloger Alpha Conde alors je me dis que si vous savez dans cette affaire des hommes politiques en république de Guinée nous avons vu certains fuir la Guinée fuir la Guinée pour dire en tant qu'Alpha Conde est là je ne reviendrai pas en Guinée nous avons vu certains fuir la Guinée après les élections pour dire je vais me faire traiter nous avons vu certains fuir la Guinée pour aller aux Etats-Unis nous avons vu bon nombre de politiciens fuir la Guinée mais l'homme qui est resté en république de Guinée et qui a affronté la dictature d'Alpha Conde qui a qui n'a pas désisté qui a toujours résisté et qui a continué à déclarer qu'il a gagné l'homme qui n'a pas eu peur c'est naturellement ce monsieur c'est l'Ordarindjalo alors je me dis est-ce que ce monsieur ne serait pas le bon pour la Guinée est-ce que ce monsieur ne mérite pas encore une fois de plus la confiance du peuple de Guinée qui a voté massivement pour son élection lors des élections passées c'est pourquoi je dis si le peuple de Guinée n'est pas un peuple hypocrite le peuple doit renouveler sa confiance à ce monsieur là quoi qu'on dise il reste un homme du peuple quoi qu'on dise il reste un homme qui a la tête sur les épaules quoi qu'on dise il reste un homme d'état même si même si on raconte n'importe quoi il n'a pas fui la Guinée il est resté il a sumi la politique de diabolisation d'Alpha Kondé il a accepté il a encaissé ça a contribué à ce qu'on appelle à ce comment j'appelle sa maturité politique il a enduré beaucoup de choses sous l'air d'Alpha Kondé pendant que d'autres étaient couchés à Paris d'autres aux Etats-Unis d'autres dans les pays africains pendant que d'autres faisaient la courbe devant Alpha Kondé pendant que d'autres cherchaient à séduire le gouvernement d'Alpha Kondé lui il était toujours là il renonçait il disait toujours j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné alors est-ce que le monsieur ne mérite pas encore une fois la confiance du peuple je pense on me dira encore non tu es militant de l'UFDG on me dira encore non tu es militant de l'ANAD et on me dira encore tu as déjà fait ton choix mais écoutez je suis monsieur Kondé je ne suis personne si vous êtes là à m'écouter c'est peut-être que ce que je dis ça vous intéresse c'est ma conviction c'est ma façon de voir les choses c'est ma façon d'analyser les choses vous avez aussi votre façon d'analyser les choses d'accord la politique c'est une guerre de cerveau ce n'est pas une guerre physique moi j'apporte des explications je fais des études relatifs et rationnels alors si vous êtes incapable de faire ces mêmes études relatifs et rationnels c'est peut-être que vous êtes simplement jaloux ou bien vous êtes simplement moi je dirais vous êtes simplement des ethnos ou des hypocrites simplement parce que vous avez la capacité de faire n'est-ce pas vous avez des téléphones vous avez des ordinateurs vous pouvez faire des lives vous pouvez aussi créer des pages vous pouvez aussi donner des explications vous pouvez aussi attirer vous pouvez aussi faire un choix moi je n'ai pas fait un choix de parti politique mais j'ai fait un choix d'homme c'est très différent je n'ai pas fait un choix de parti politique j'ai fait un choix d'homme et mon choix d'homme je dis toujours que c'est c'est lourd je ne baisse pas la tête pour dire j'ouvre les yeux pour dire c'est c'est lourd et je vais même dire que je suis c'est lourd ça je ne l'ai pas commencé aujourd'hui je le dis en connaissance de cause je le dis en faisant beaucoup d'études je le dis pour beaucoup de raisons peut-être que parmi les hommes même qui ne m'apprécient pas mais des hommes qui sont objectifs des hommes qui font des études comme moi des hommes qui ouvrent les yeux qui ouvrent le cerveau qui comprennent les choses diront entre eux M. Canté a quelque part raison quand on fait telle étude telle étude quand on fait telle comparaison quand on regarde on fait objectivement les choses oui c'est lourd il apparaît comme l'homme idéal pour l'unité guinéenne il apparaît comme l'homme idéal comme l'homme l'homme complet pour apporter aux guinéens ce que le guinéen a besoin parce que il répond à beaucoup pour ne pas dire il répond à tous les critères nous dirons tout simplement qu'il répond à beaucoup de critères n'est-ce pas que le peuple de guinéen a besoin critères d'homme patriote critères d'homme d'état critères d'un administrateur fin qualifié critères d'un réalisateur critères dans le vrai sens du bâtisseur parce qu'il a fait ses preuves je dis chaque fois aux guinéens mais je pense qu'il y en a qui ne me comprennent pas je dis la guinéen est une vieille voiture alors si vous êtes propriétaire de cette vieille voiture vous préférez donner votre vieille voiture à un ancien mécanicien compétent ou à un nouveau mécanicien à un nouveau mécanicien moins compétent je dis toujours ça et je suis allé même faire une étude comparative entre CDD et Alpha Condé je dis Alpha c'est celui c'est cet homme qui sait séduire les femmes mais qui ne sait pas garder une femme dans le foyer comparativement à Cédu qui ne sait pas forcément séduire les femmes mais qui est un mari exemplaire c'est une métaphore que je fais c'est pour dire tout simplement qu'Alpha il a cette cette politique d'avoir le pouvoir mais il ne sait pas quoi faire du pouvoir parce qu'il n'a pas d'expérience contrairement à Cédu d'accord qui quelque part on le reproche de ne pas avoir cette politique de gagner le pouvoir mais 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 qui a la capacité d'organiser la Guinée qui est un administrateur sans pratique comme théorique la théorie il connaît la pratique il connaît parce qu'il a fait ses preuves alors si vous comprenez Alhamdoulilah mais moi je souhaite que vous comprenez et je demanderai tout simplement au peuple de Guinée qu'en cas d'organisation des élections en République de Guinée il faut faire le choix utile il ne faut pas faire le choix parce que nous venons de telles raisons il faut faire le choix utile il faut comprendre que j'ai souffert avec cet homme cet homme politique pendant que les autres étaient là-bas j'ai souffert avec lui j'ai été opprimé avec lui j'ai été bastonné avec lui avec lui j'ai subi l'humiliation avec lui j'ai subi la gravité de la dictature d'Alpha Conde avec lui j'ai fait la prison alors je ne peux pas le trahir c'est pourquoi je dis si le peuple de Guinée n'est pas un peuple hypocrite il doit rénover de sa confiance alors mesdames et messieurs pour ne pas trop parler parce qu'il y en a qui me réprochent ah monsieur quand vous vous mettez à parler de ce loup vous êtes trop passionnel quand vous faites ça vous faites trop l'apologie non c'est pas ça c'est la vérité je vous dis c'est ma vérité alors si c'est pas votre vérité mais moi c'est ma vérité alors je veux que vous la compreniez comme ça et je ne voudrais pas que vous la modifiez donc nous nous disons vive la république de Guinée Alpha Condé c'est l'histoire le régime d'Alpha Condé est l'histoire c'est pourquoi dans mes vidéos maintenant je critique moins parce que Alpha Condé n'est plus là parce que son régime n'est plus là je parle moins d'Alpha et de son régime parce qu'ils ne sont plus là un objectif est déjà atteint c'est lui de chasser Alpha Condé et son régime je vous ai toujours dit que en tant qu'Alpha serait à la tête de la république de Guinée je vais toujours continuer à le combattre mais il n'est plus là donc c'est lui qui est là c'est monsieur Doumbouya avec ses éléments nous les encourageons dans ce qu'ils sont en train de faire nous sommes là pour les aider nous sommes là pour les conseiller nous savons que ce monsieur il ressemble à un homme de parole nous voulons qu'il reste homme de parole qu'il respecte sa parole nous voulons que ce monsieur reste un homme digne qu'il n'écoute les hypocrites parlant même d'écouter les hypocrites je vais vous dire quelque chose qui m'a fait beaucoup rire c'est qu'au palais la fois dernière on conseillait chaque fois monsieur Doumbouya à ne pas écouter les hypocrites ne pas écouter les démagogues chaque président de chaque parti politique qui prenait la parole répétait toujours le même discours ne pas écouter tant ne pas écouter tant ne pas écouter tant tous les Guinéens qui doivent qui doivent donner des conseils aujourd'hui ou qui donnent aujourd'hui des conseils à monsieur Doumbouya disent toujours ne pas écouter les hypocrites ne pas écouter des démagogues alors si monsieur Doumbouya n'écoute pas les démagogues et les hypocrites vous maintenant nous tous nous les Guinéens nous qui nous conseillons de ne pas écouter pour nous qui est hypocrite en République de Guinée pour nous qui est démagogue monsieur Doumbouya n'a pas besoin d'aller chasser loin les démagogues c'est nous même les démagogues se trouvent parmi nous si tout le monde dit il ne faut pas écouter les démagogues il ne faut pas écouter les hypocrites alors monsieur Doumbouya il s'assoit quelque part dans son bureau il dit mais tous ces gens-là me disent de ne pas écouter les démagogues et les hypocrites les démagogues et les hypocrites ils sont où maintenant moi en tant que Doumbouya je pense que les hypocrites et les démagogues se trouvent dans le même groupe dans le même clan qui me conseille voyez mais on aime traiter les autres d'hypocrites et démagogues en se retirant pourtant on doit commencer par nous-mêmes ok chose qui est très importante c'est un conseil que je donne aussi à monsieur Doumbouya et mesdames et messieurs je vais vous laisser et à demain incha'Allah c'était justement une petite vidéo et je tiens à vous dire quelque chose de très important encore c'est que notre frère monsieur Mandian Silivé il a reçu l'autorisation de la part de Doumbouya le chef de l'état président de CNRD de rentrer en République de Guinée chose qui est merveilleux pour nous parce que ce monsieur aussi il a beaucoup souffert de la politique d'Alpha Condé alors c'est comment je fais je ne l'ai pas dit d'accord je demande tout simplement à toutes les bonnes volontés tous ceux qui veulent faire tous ceux qui veulent apporter leur aide à monsieur Mandian Silivé pour son retour en Guinée parce qu'il doit rentrer en Guinée il doit retourner en Guinée soit le mardi ou le mercredi tous ceux qui veulent apporter un grain de sel à Mandian Silivé naturellement vous pouvez m'appeler ou ceux qui ont son numéro vous pouvez l'appeler directement d'accord que ça soit quoi ce que vous avez ce que vous voulez le donner vous avez son numéro et vous avez aussi mon numéro vous pouvez m'appeler sur mon numéro pour ceux qui n'ont pas le numéro de Mandian Silivé vous pouvez m'appeler sur le 0033 605 69 11 41 le 0033 609 71 69 11 41 ça c'est le numéro vous pouvez m'appeler ça c'est moi mon numéro le 0033 609 69 11 41 d'accord et pour le numéro de Mandian Silivé je vais vous donner encore pour ceux qui veulent l'appeler voilà faire quelque chose pour lui attendez je vais je vais sortir son numéro ici voilà le numéro de Mandian Silivé c'est le 0033 76 62 65 570 je répète 0033 76 62 65 570 ça c'est le numéro de Mandian pour ceux qui veulent l'appeler ou ceux qui veulent le manifester ou le donner quelque chose je ne sais pas il ne m'a pas dit de le faire mais je le fais de mon propre gré alors il va il retourne en Guinée le mardi ou mercredi comme ça quelque chose comme ça parce qu'il a été autorisé par le président le chef d'état président de CNRD voilà vous savez il était exilé il était exilé politique donc c'est une bonne nouvelle pour nous 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 11 11 11 12